ou salut les potos du coup voilà bienvenue je voulais vous expliquer un petit truc qui m'est arrivé quand j'avais 14 ou 13 ans je sais plus exactement mais je trouvais ça sympa de le partager avec vous donc du coup un sale toit et c'est parti une petite histoire sympa qui m'est arrivé et voilà on va voir à toute du coup faut savoir que quand j'avais 14 ans en fait je kiffais les vélos j'adorais les vélos tout ce qui était vélo c'est comme ça que maintenant j'ai la moto ça se rapproche assez bien et donc moi j'habite principalement dans une ville qui est en pente faut savoir il y a le lac au bout le lac en bas de la ville et puis tout en haut bah tout en haut voilà c'est une ville vraiment en pente tu vois ce qui se passait c'est que déjà petit je kiffais faire des descentes avec mes potes en fait on faisait souvent des descentes des descentes des descentes pour aller en haut de la ville du coup bah tu prenais un métro c'est un métro qui est au bord du lac et puis que tu prends que tu montes tout en haut de la ville et puis que tu peux faire vice versa des descentes avec ton vélo tu captes voilà je t'explique moi je m'amusais donc moi je m'amusais en mode répétition tac 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 je prenais mon vélo monter dans le métro j'allais tout le temps de la ville hop la descente et vice versa je faisais tout le temps ça tout le temps tout le temps tout le temps et là il m'arrive un truc c'est que j'arrive en bas de la ville du coup ça s'appelle ushi et je vais pour prendre le métro et mon vélo je sais plus c'est un bmx ou un vélo un VTT ou je sais plus trop voilà mais je pense être un bmx plutôt mais bref et le bmx se met à dérailler tu vois ce qui se passe là normal on sait tous quand un vélo est déraille bon tu mets soit tu lève soit l'arrière ou vice versa ou tu le mets en mode à l'envers et puis tu avec la chaîne tu remets sur le premier cran tu tournes avec la pédale tout un petit système tac 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 et puis la chaîne se remet automatiquement tu vois la normale tu vois tu fais un petit peu de physique un petit peu de mouvement comme ça donc un petit peu chaud tu touches un peu la tête tu regardes un petit peu tranquille et là vient le moment de prendre le métro je prends le métro je rentre dans le métro je m'assois dans le métro tranquille je regarde un petit peu autour de moi et là je vois une fille une fille qui n'arrête pas de me regarder je dis bon tranquille moi du coup on commence à faire le trajet pour remonter en haut de la ville et puis là ce qui se passe c'est qu'on commence à s'échanger un petit peu des regards avec la fille je la regarde elle me regarde je la regarde elle m'a compris quoi ça vient ça tout le trajet du coup tout le trajet avec mon petit vélo à côté et là vient mon arrêt de bus du coup donc là je décide de sortir et tout ça puis elle me fait encore un petit dernier regard un petit peu de sourire enfin un petit sourire comme ça je la regarde encore une petite dernière fois avant de partir et là bam les gars il se passe quoi il y avait une espèce de petit trompe à la sortie de ce métro là et je vois dans une espèce de petite vitrine où il ya des prospectus je sais pas comment c'est vrai c'est ça c'est sûrement ça voilà et je me vois dedans donc là je m'approche un petit peu je regarde mais c'était un petit peu tu sais comme il ya une vitrine derrière du coup tu vois pas bien donc je vais direction un miroir chercher un petit peu un miroir il ya un truc qui est bizarre ok au dirigeant toujours avec mon vélo je vais je trouve un miroir je vais devant ce miroir et là il se passe quelque chose de ouf les gars en regardant depuis près je vois automatiquement comme j'ai touché la chaîne et je me suis touché la tête il s'est passé quoi les gars j'avais une immense trace noire de la chaîne de vélo qui était partout sur ma tête et là il se passe un gros truc dans ma tête je me dis en fait la fille ne va jamais regarder parce que elle me plaisait ou je lui plaisait non elle m'a regardé parce que j'étais en mode avec plein de trucs enfin plein de graisse dans la tête tu vois le truc un peu mais c'est terrible et du coup la morale de l'histoire donc ça c'est une de mes petites hontes les hontes ça se dit les hontes des hontes les trucs honteux qui me sont arrivés voilà dans mes petites dans ma petite histoire de 14 ans du coup voilà je vais en faire plusieurs des petites histoires comme ça je pense il ya plein de vraiment qui me sont arrivés et voilà ça c'est le truc donc du coup morale de l'histoire les gars quand vous faites du vélo et votre vélo des rails ne vous touchez pas la tête les gars peace n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager j'espère que ça vous a fait plaisir voilà des petites histoires comme ça ciao